En postant des photos de son séjour en Guadeloupe, Vejden ne s'attendait pas à cet élan de haine et de moquerie sur les réseaux sociaux. Face aux critiques, la protégée de Feneux n'a pas hésité à sortir les griffes et à faire une mise au point plutôt cash sur ses réseaux sociaux, si le confinement a mis en pause de nombreux projets, cela a permis à Vejden de voir sa carrière s'accroître grâce à son morceau Anissa qui a retourné TikTok. Cela dit, cette notoriété n'a pas toujours apporté que de bonnes choses à l'ancienne candidate de danse avec les Star Onze. En effet, certains de ses proches lui ont tourné le dos, des gens, des amis à moi, ont peur de m'approcher. J'ai l'impression que dès qu'ils me voient, ils ont peur de me dire bonjour, par peur que je ne sois plus la même, mais c'est moi. Je suis Vejden, on se connaissait avant que je sois connu. Ça me vexe. On dirait que je leur ai fait un truc. Dès qu'on me voit, quand je reviens dans mon quartier, tout le monde se tait. C'est chiant. Je veux être copain avec eux. Je me sens seul parce que toute la journée, je suis entouré. Il y a beaucoup de monde autour de moi, je suis chouchouté par tout le monde et le soir, je me retrouve seul en rentrant chez moi. Le contraste est violent, cesse, désolé celle qui a récemment soufflé ses 18 bougies sur le plateau du QG. Vejden se livre sur le mal dont elle souffre depuis ses 12 ans. L'été ne sera pas placé sous le signe du repos pour Vejden. Actuellement en Guadeloupe, pour de nouveaux projets, la jeune femme a partagé une photo, NDLR, la deuxième de sa publication, sur Instagram. Cette dernière a fait l'objet de nombreuses moqueries notamment à cause de sa position jugée pas naturelle étant donné que celle qui a partagé sa phobie serait un peu trop cambrée. Cela a même fini en top tendance sur Twitter, lassé d'être la cible des internautes, Vejden a choisi de répondre à tout cela sur sa story Instagram et en relayant le même coup de gueule sur Twitter. Majeur et vacciné personne ne dicte mes choix et ça depuis le début rien ne sert de mettre mes actions sur le dos d'une tierce personne je le répète Majeur et vacciné a-t-elle écrit dans un premier temps, avant de poursuivre, débâcle OPS, j'ai une scoliose depuis mes 12 ans. Vu que bientôt on devra présenter notre carnet de santé ici. Une mise qui point qui a le mérite d'être clair. Sous-titrage ST' 501